La Chine a achevé l'installation de son radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture, connu sous l'abrévation anglaise de FAST. Il s'agit du plus grand radiotélescope à coupole unique au monde, dépassant taille celui de l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico, dont le diamètre est de 300 mètres. FAST est le nom du radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture construit par la Chine. Ce méga-projet scientifique, achevé en 4 ans, est le plus grand radiotélescope à coupole unique au monde et le premier à utiliser des câbles optiques flexibles. C'est également le radiotélescope à simple coupole le plus sensible, permettant aux astronomes de mener de nombreux projets, tels que la surveillance des gaz d'hydrogène neutre dans la Voie lactée et dans d'autres galaxies, la détection des pulsars, l'observation de la naissance d'étoiles, jusqu'à la détection de possibles signes de vie provenant d'autres planètes. De conception innovante, il permet de réaliser ses tâches de la manière la plus efficace possible. Quand il commencera à fonctionner, vous pouvez imaginer un pôle de 300 mètres de diamètre tournant sur un plateau de 500 mètres. Le télescope est capable de s'adapter à la rotation de la Terre et pourra effectuer ses détections de manière précise avec une grande sensibilité. Une fois l'installation achevée, l'excitation va se tourner vers les possibilités offertes par cet œil gigantesque braqué sur le ciel. Le télescope peut avoir déjà accès aux cibles d'observation et peut collecter des données pour les experts afin qu'ils mènent des analyses plus approfondies. Mais nous sommes toujours en train d'effectuer des corrections et des opérations de tests afin d'améliorer son fonctionnement. Avec sa précision, sa flexibilité et sa sensitivité, les experts estiment que FAST a le potentiel pour rechercher des objets très éloignés afin de mieux comprendre les origines de l'univers et d'encourager la chasse à une éventuelle vie extraterrestre. L'exploration de l'espace lointain sans quitter la Terre.